Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous retrouvons en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'un de mes exercices préférés pour les pectoraux Et quel exercice les amis, car il va mettre vos pecs en fusion, il s'agit du squeeze press Donc contrairement à d'habitude, je vais commencer par la démonstration technique Car la particularité, la spécificité de cet exercice n'est pas foncièrement visuelle Donc je vais vous l'expliquer dans un premier temps Et ensuite, on verra à qui s'adresse cet exercice, qui en tirera le plus bénéfice Une petite indication, au préalable, tout le monde en tirera bénéfice Mais on va voir qu'il va permettre de pallier, de régler les problèmes rencontrés par certains pratiquants en particulier Bah écoutez, sans plus attendre, on passe de suite à la démonstration technique A tout de suite De retour pour cette démonstration technique Alors le squeeze press, c'est un exercice qu'on effectue aux haltères Je vais le démontrer aujourd'hui sur un banc à plat Mais il faut savoir qu'il est réalisable sur un banc incliné ou éventuellement sur un banc décliné Tout dépendra de la zone des pectoraux sur laquelle vous voulez accentuer votre travail J'ai bien dit accentuer, en aucun cas isoler On ne peut pas isoler une partie des pectoraux Donc sur un banc à plat, on va plutôt accentuer notre travail sur la partie médiane Sur un banc incliné, ce sera la partie claviculaire Vous comprenez par là la partie supérieure des pectoraux Et enfin décliné, c'est-à-dire légèrement sous l'horizontale On insistera sur la partie basse des pectoraux Donc aujourd'hui on va faire la partie médiane Donc je vais m'installer sur le banc Position de départ, c'est une position un peu plus classique du développé couché On va faire une petite piqueur de rappel Et puis également pour ceux qui rejoignent seulement la chaîne Donc je vais saisir mes haltères Haltères que je vais saisir en prise marteau D'accord ? Pomme de main face à face Je saisis mes haltères Haltères sur le genou Je m'installe sur le banc Je m'allonge Je vous rappelle, les pieds sont bien ancrés au sol Contact permanent des fessiers et des épaules et de la tête avec le banc Les haltères sont en contact l'un contre l'autre Contre ma poitrine Les bras sont le long du corps Et je vous le rappelle, avant d'amorcer votre développé Vous effectuez une addiction des homoplates Encore une fois, pour être certain que l'épaule reste en position basse Et ne se mêle pas de la partie On veut que ce soit uniquement nos pectoraux qui profitent de cette tension et travaillent En aucun cas, on ne doit projeter l'épaule vers l'avant Donc je ressaisis mes haltères Bras le long du corps Je vous rappelle, les haltères sont en contact l'un contre l'autre En contact de la poitrine Aduction des homoplates Et arrive la spécificité du squeeze press Qui porte bien son nom d'ailleurs Les haltères, on va les coller, comme je vous l'ai dit, l'un contre l'autre Et on va les presser l'un contre l'autre fortement Je vais les presser l'un contre l'autre Vous allez sentir de suite vos pectoraux contractés Ce qui est tout à fait normal Puisqu'en fait, vous faites une adduction Donc je contracte fortement Enfin, je presse fortement les haltères l'un contre l'autre Et cette pression, je vais la maintenir durant tout le mouvement Ce qui va avoir pour effet de créer une tension énorme sur vos pectoraux Mais une tension également continue C'est-à-dire du début à la fin du mouvement Allez, on est parti Je presse bien les haltères l'un contre l'autre Je maintiens cette pression Et ensuite j'effectue mon développé Je contracte fortement du mouvement Je ne lâche pas cette pression entre les deux haltères J'inspire en descendant Contact avec la poitrine Je vous rappelle, bras tendus On maintient un léger flex au niveau du coude Pour préserver la circulation Mais surtout pour garder cette tension au niveau des pectoraux J'inspire, contact J'expire, je contacte fortement Maintenez cette pression entre les haltères surtout C'est vraiment la pierre angulaire de cet exercice La pression, la tension est énorme La contraction est énorme Donc voilà Alors cet exercice, il faut savoir qu'il est Là j'ai des haltères qui sont circulaires Il faut savoir qu'il est plus facilement réalisable Avec des haltères hexagonaux Ou avec des haltères carrés Parce que les phases vont mieux s'imbriquer Mais comme vous avez pu le voir C'est tout à fait possible de le faire avec des haltères circulaires Ça demandera seulement un meilleur contrôle du mouvement Ce qui n'est pas un mal en soi Donc voilà ce qu'est le squeeze press Super exercice Alors à qui tirera le plus bénéfice de cet exercice ? Je vous l'ai dit au début de la vidéo Tout le monde Tout le monde en tirera bénéfice Mais notamment les pratiquants par exemple Qui ne ressentent pas leurs pectoraux sur des exercices classiques Le développé couché, le développé incliné Que ce soit barre ou halter Même avec une bonne technique Si vous ne sentez pas vos pectoraux avec des exercices classiques Testez le squeeze press De la petite anecdote Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai eu un client Qui ne ressentait pas du tout ses pectoraux sur le développé couché Pourtant il avait une technique nickel Et bien on a fait du squeeze press Et puis il était aux anges Il était super heureux de ressentir pour la première fois Un ses pectoraux se contracter à ce point là D'ailleurs il se reconnaîtra Je lui passe un petit coucou Deuxième catégorie de personnes Enfin de pratiquants Les pratiquants à qui le développé couché classique Occasionnent des douleurs au niveau de l'épaule Le fait d'avoir la terre en prise marteau Bras le long du corps Va vraiment limiter Voir à zéro Réduire à zéro Vos douleurs au niveau articulaire Donc très très bien Mais bien sûr il y a aussi des personnes qui se situent dans les deux catégories Donc voilà encore une fois Vous avez tout à gagner à faire du squeeze press Le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos Alors le nombre de séries tout dépend encore une fois Du volume de travail de votre plan d'entraînement 3 à 4 séries Ça reste une moyenne tout à fait correcte Le nombre de répétitions c'est un exercice Je veux dire c'est déjà assez difficile Ça va vraiment vous challenger Ça va vraiment challenger votre mental De maintenir cette pression entre les alters Donc c'est un exercice où on ne prendra pas des charges énormes Donc moi personnellement j'aime l'effectuer dans les fourchettes de répétition De 10 à 15 répétitions Par exemple vous pouvez très bien faire 3 séries Une série de 15, une série de 12 et une série de 10 Bien sûr avec une surcharge progressive Temps de repos entre chaque série 1 minute, 30, 2 minutes c'est tout à fait correct Alors quand exécuter ? En début ou en fin de séance ? Bah c'est simple Si vous faites partie des pratiquants Qui ne ressentent pas leurs pectoraux sur des mouvements classiques Dans ces cas là commencez par le squeeze press Par contre si vous êtes comme moi Si vous ressentez vos pectoraux sur des mouvements classiques Moi en l'occurrence c'est plutôt le développé couché halter Et bien le squeeze press est un excellent finisher C'est à dire à faire en fin de séance Il va vraiment mettre la cerise sur le gâteau Mais alors voilà la taille de la cerise les amis Il va vraiment détruire vos pectoraux Donc voilà Je vous invite fortement à faire cet exercice Qui offre une contraction, une tension et des sensations Tout bonnement hors normes Et je vous rappelle ça ne sert à rien de s'acharner Et de persister à faire des exercices Avec des charges très lourdes Si vous n'avez pas de contraction Si vous n'avez pas contracté votre muscle Si vous ne le sortez pas C'est des coups d'épée dans l'eau les amis C'est des coups d'épée dans l'eau Donc ça doit être le meilleur exercice S'il ne vous réussit pas il faut en changer Et pour en changer il faut tester Jusqu'à trouver chaussure à son pied Donc voilà Bah écoutez Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier d'un des coachings distance Que ce soit pour l'élaboration d'un plan d'entraînement Ou d'un plan alimentaire personnalisé Ou l'acquisition d'un no t-shirt no flex no gain Qui d'ailleurs sont en cours de re-stockage Je préfère le dire Parce qu'on pose souvent la question Je tenais également En mon nom et au nom de toute l'équipe A vous remercier du fond du coeur Vous êtes maintenant plus de 100 000 A suivre EnzoTV C'est tout bonnement incroyable Et en cette occasion Je l'ai déjà dit mais La situation s'y prête Vous pouvez faire le meilleur travail du monde Si vous n'avez personne Pour l'apprécier Pour l'utiliser Pour le transmettre Car c'est de ça dont il s'agit les amis C'est de partage Bah ce travail n'a aucun sens Donc je tenais Mais on tenait à vous remercier J'en ai la chair de poule A donner un sens à notre travail Pour donner un sens à notre travail Voilà Merci infiniment Merci à toi l'amie qui me regarde derrière ton écran D'être le pourquoi de tous nos efforts Merci de nous donner cette force Et la motivation de continuer A faire ce qu'on fait Donc voilà Merci infiniment La semaine prochaine On se retrouvera Pour de nouvelles vidéos J'aurai le plaisir d'accueillir A nouveau Alexandre Garbert Qui nous fera partager son savoir faire Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foukra A la semaine prochaine les amis Encore merci du fond du coeur Bye bye Salut